Salut à tous les amis, c'est Tosca. Aujourd'hui on se retrouve à la forêt de Bruxelles-Lyande pour un nouveau vlog. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ok donc on est parti pour ce nouveau vlog. Donc on est avec la famille qui se trouve devant. Et puis voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à explorer dans cette forêt. Il y a toute une histoire par rapport à cette forêt. T'as un arbre doré qui se trouve sur les lieux. C'est juste magnifique. Musique Ok donc là on est arrivé en plein coeur de la forêt. Et en fait ce qui est super en fait dans cette zone c'est que en haut par là bas en fait on a des montagnes et on va pouvoir en fait arriver à la fin du parcours en haut de ces montagnes. Et puis là ça sera juste magnifique. C'est là où je vais pouvoir vous tourner toutes les séquences au drone principalement. Et ça va être juste magnifique. Musique Dès qu'on arrive dans la forêt on a accès du coup à ce magnifique lac qui est en plein coeur de la forêt. Voilà. Qui est un peu plus joli quand il y a un soleil. Là c'est un peu nuageux mais bon c'est pas très très grave. Puis bah c'est parti on va avancer tout simplement. Donc là ouais c'est pas non plus la meilleure des périodes parce que le sol c'est que de la gadoue. Mais bon c'est pas grave ça se fait aussi. Au contraire au moins il y a moins de monde. On se marche moins sur les pieds parce que c'est c'est un endroit qui est beaucoup beaucoup visité beaucoup fréquenté. En fait voilà il y a une un petit cours d'eau qui descend directement au lac. Donc il remonte vraiment de tout en haut au niveau d'une montagne pareil. Et par contre c'est c'est le problème en ce moment. Parce que vous voyez ça bah ça va être ce qu'on va rencontrer H24 sur le trajet. Mais bon ça va le faire. Et puis on va réussir à faire de magnifiques plans de drones. Musique Et ce qui est super à la forêt de Bruxelles-Liandes. C'est qu'il y a une grande histoire comme je disais sur Merlin l'enchanteur. Voilà c'est tiré de cette forêt tout ce conte. Ainsi que les chevaliers de la table ronde. Voilà je mettrai toute l'histoire dans la description. Et puis pareil comme d'habitude les infos pour vous rendre sur les lieux. Ok donc on continue d'avancer. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à voir parce que c'est vraiment que de la forêt. Et des chemins pourris. On est en train de marcher dans la gadoue. Mais ce qui va être mieux franchement à la forêt de Bruxelles-Liandes. Bah après il y a plusieurs zones à la forêt. La forêt est immense. Mais ça va être de finir en haut de ces montagnes. Et vous verrez la vue c'est tout simplement magnifique. En fait on se fait chier principalement à marcher là. Pour pouvoir finir en haut. Donc là c'est marrant on a escaladé un peu plus. Et en fait on a un autre lac qui surplombe le premier lac qui se trouve en bas. Donc en fait toute l'eau qui descend pour l'instant elle est stockée ici. Et puis ça redescend encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Tout en bas. J'en reviens aussi les amis. Si la vidéo vous plaît et si tous les vlogs et le contenu vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'est super important pour faire grandir notre communauté. Et rejoignez moi aussi sur le Discord. Je mettrai le lien en description. J'ai un Discord où on peut échanger. On peut se mettre en vogue tous ensemble. Et puis même échanger sur des lieux, des vlogs ou de l'urbex. Que je vais pouvoir faire dans les futures vidéos. Donc n'hésitez pas. Ok donc là les amis, on est arrivé sur une intersection. Avec du coup plusieurs itinéraires. Donc voilà, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous venez ici, c'est simple. Vous avez toujours tout droit. Malgré des fois les petites collines à monter. Mais bon ça rajoute un peu plus d'aventures. Et puis après on a plusieurs sortes de parcours. Et nous on va faire celui-là. Voilà. Donc on est parti, on avance et on se retrouve après. Donc là on a avancé. On est vachement plus loin. Et on n'est vraiment pas loin d'arriver en haut de la montagne. Et puis c'est juste magnifique. On est arrivé, il y a un arbre géant qui est couché. Enfin, c'est juste sublime. C'est apaisant en fait d'être en pleine forêt et qu'il n'y a personne. Puisque ça... Voilà, on entend surtout la nature. On va... Franchement, c'est tip top. Moi qui ne suis pas trop marche habituellement. Franchement, ce genre de balade, j'en ferai par dizaines. C'est parti ! C'est parti ! Ok, là on est arrivé du coup sur un petit chemin. Donc on est sorti de la forêt. La forêt était un peu plus en moins par là-bas. On est sorti. Et donc là, du coup, on arrive sur un chemin. Et sur ce chemin, on va pouvoir avoir accès aux crêtes de la montagne sur des rochers. Où là, on va pouvoir sortir le drone. Ok, donc là, on a emprunté du coup un petit chemin qui débouche sur la crête de la montagne. Alors là, c'est ce qu'il y a de plus beau à voir quand on vient de ce côté-là de la forêt. Puisque du coup, il y a tout le paysage qui se dévoile. Et en plus d'être en automne, on a les couleurs de la forêt qui ressort. C'est juste magnifique. Là, je n'ai pas d'autres mots, je me répète souvent, mais c'est magnifique. Voilà, on est vraiment tout en haut. Tout en haut. La petite victoire de ce vlog. Ok les amis, donc là, on est encore sur la crête de la montagne. Et je me suis avancé un peu. C'est splendide. Regardez ce qu'on peut avoir comme décor. avec le lac qui est juste en dessous. Mais là, on est vachement haut quand même. Je vais essayer de tourner la cam. Mais on est vraiment super haut. C'est splendide. De toute façon, à chaque fois, je dis que c'est magnifique, mais c'est le cas. Ok, donc là, on va continuer le parcours. On va continuer d'avancer sur la crête. Tout le long de la crête, en fait. Et puis à chaque fois, on va arriver sur des spots. On va pouvoir sortir le drone à chaque fois. Enfin, sincèrement, j'espère que l'achat du drone sur la chaîne vous plaît. parce que ça permet vraiment de faire des plans magnifiques. Là, sur les crêtes, c'est ce genre de chemin qu'on peut emprunter. Donc, on est à même la roche. Et puis, c'est tout un chemin comme ça. C'est assez balèze. Là, petit à petit, on redescend de la colline. Et puis en fait, tout simplement, on va avoir fini de faire la boucle de la forêt de Brocéliande. Je parle en disant la forêt de Brocéliande, mais il y a plein d'autres endroits. La forêt de Brocéliande, ce n'est pas que ce que je vous ai montré, en fait. C'est encore plus grand. Il y a d'autres endroits, d'autres lieux à visiter. Là, on n'était que sur une petite partie et une petite boucle, tout simplement. Bon, ça fait quand même deux heures qu'on marche. Mais là, on arrive, on va arriver vers la fin. Là, on descend dans le meilleur accès au monde. Et ça nous ramène directement à l'arbre d'or. Voilà, qu'on a vu en début de vidéo. Vous voyez un peu l'accès pour y aller. Pour revenir plutôt de la boucle. C'est gigantesque. Bon, ben voilà les amis, c'est la fin de ce vlog. On a fait la boucle et puis là, on est sur le chemin du retour pour retourner au véhicule. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et on se retrouve pour peut-être un prochain vlog. Enfin voilà, à vous de me dire dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, les vidéos urbex vont reprendre. C'est juste que là, dans ces temps, j'ai pas eu trop le temps de finaliser les recherches et puis aussi de me déplacer un peu loin. Mais les urbex vont reprendre, ça vous inquiétez pas. Dès qu'on a des lieux, on part les tourner tout de suite. Et puis, en attendant, ben voilà, je vous sors des vlogs. Donc, n'hésitez pas en tout cas à lâcher votre meilleur like si les vlogs vous plaisent. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Tosca. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501